Abordons à présent un volet sanitaire dans ce journal. La MS Média, entendez, Mutuelle Générale des Agents des Médias Privés de Côte d'Ivoire, a procédé ce jeudi 30 juin 2022 au lancement de la première édition de son dîner gala de la solidarité au Robès Hôtel de Cocody de Plateau. Ce gala est prévu le 29 octobre 2022 et il vise à collecter 250 millions de francs CFA et le but est de soulager 250 femmes victimes de la fistule obstétricale communément appelée maladie de la honte. Walter Kofi. La Mutuelle Générale des Agents des Médias Privés de Côte d'Ivoire, MS Média, prend un engagement devant l'histoire en s'impliquant dans les grandes causes nationales en Côte d'Ivoire. Celle de soulager les femmes souffrant de fistules obstétricales, mais aussi donner une chance à leur bébé de naître son difficulté. Et pour atteindre son objectif, elle a procédé au lancement d'un gala de solidarité et de récolte de fonds pour soulager 250 femmes victimes de fistules obstétricales. Ce gala de la solidarité vise d'abord à sensibiliser les populations sur le danger que représente cette maladie, ensuite de générer des ressources financières en vue de la prise en charge de soins et afin de promouvoir la solidarité tout en récompensant les personnes physiques et morales qui œuvrent dans le social. Afin de parvenir à leur prise en charge en collectant des ressources financières auprès des donateurs, des institutions, des ministères, de la société civile, de la communauté, des entreprises. Le coût de la prise en charge, la prise en charge chirurgicale d'une femme porteuse de fistules s'évalue à 462 000 francs CFA. Sauf qu'après la guérison, il faut permettre la resocialisation de la femme. Il faut donc lui permettre d'avoir une activité génératrice de revenus. On a voulu vraiment apporter notre contribution à la promotion de la solidarité au-delà du secteur des médias. Donc ça c'est vraiment à titre citoyen. Nous voulons vraiment poser un acte citoyen en allant au-delà du secteur des médias pour apporter vraiment cette contribution à la promotion de la solidarité. Docteur Tano Niu, représentant le ministre de la Santé, de l'hygiène public et de la couverture maladie universelle, a traduit le soutien de son département ministériel à MS Média pour ses actions dans le domaine de la santé. Quant au ministère de la Communication et des médias représentés par sa conseillère en communication, Agnès Crédit est la demande aux hommes de médias d'apporter la contribution communicationnelle pour faire de ce combat contre cette maladie une cause nationale. La fistule obstétricale est une perturbation entre le vagin et la vessie ou le rectum due à un travail d'accouchement long et difficile et en l'absence de soins obstétricaux. Elle provoque une fuite d'urine ou de matière fécale par le vagin et entraîne à plus long terme des problèmes médico-chroniques. Pour rappel, le diner gala de la Mutuelle Générale des agents des médias privés de Côte d'Ivoire, MS Média, est prévu le 29 octobre 2022 à l'attrait évente.